Musique Salut à tous c'est Retro Love, bienvenue sur Retro Love TV J'espère que tout le monde va bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le nécro Alors à la demande d'un abonné qui voulait un build à la hache Donc je me suis attelé à faire un build à la hache, mais pas que Donc parce que je suis un petit peu nostalgique des nécro Minion Masters de Guild Wars 1 Alors du coup je me suis dit, allez pourquoi pas faire un petit mix à la hache, en puissance, avec des pets Donc c'est parti, donc on est en compagnie de deux membres de la team de tournoi Claize et Randy Donc salut les gars, j'espère que vous aussi vous allez bien Alors c'est parti pour le build Alors, arme principale, donc on a la hache Qui pose de la vulnérabilité, qui fait de bons gros dégâts Qui nous met de la représailles pour le nombre d'ennemis qu'on touche dans la zone Ensuite en secondaire on a le corps qui met de la stupeur Et le 5 qui nous met de la vitesse Qui pose l'infirmité aux ennemis Et qui permet de faire des dégâts tout autour de nous, très pratique Ensuite je prends le bâton, pour le contrôle et pour les dots Voilà, après le reste, c'est plus du contrôle mais c'est surtout pour me virer les dots Et faire le contrôle avec la peur Voilà, ensuite en utilitaire, donc on utilise les pets Donc le pet qui nous soigne Le pet qui permet d'immobiliser la cible Le pet qui permet d'aveugler la cible La guivre qui permet, comme vous allez le voir là De faire un truc très intéressant C'est de... Donc on la pose et on se téléporte dessus Super pratique Et le golem, donc l'élite Qui permet de faire beaucoup de dégâts Et en plus, quand on l'active, de pouvoir renverser la cible Alors, les armes Alors, on utilise la rune La rune d'ogre supérieure Qui donne de la puissance, du dégâts critique Et un pourcentage de dégâts Qui donne aussi une chance de 5% de chance d'invoquer un chien de pierre quand on est touché Ça va encore rajouter de la masse dans le combat Ce qui va faire que vous êtes encore un petit peu plus difficile à cibler Ensuite, un amulet, on utilise l'amulet du soldat Qui nous donne de la puissance, de la vitalité et de la robustesse Et en cachet, on utilise donc 2 cachets d'énergie Qui nous remontent notre endurance Et un cachet de sangsue Voilà Ensuite, les aptitudes Donc pour les aptitudes, on fait du 20-0-30-20 Sachant qu'on aurait très bien pu faire du 10-0-30-30 Je vous expliquerai pourquoi Alors, dans la version offensive, on utilise celui-là Ça veut dire qu'on met, donc, représailles quand on active le linceul de mort Les serviteurs infligent 30 dégâts supplémentaires Les compétences de serviteurs se rechargent 20% plus vite Les serviteurs bénéficient de 50% de santé en plus Et les compétences de serviteurs ont 10% de chance de supprimer les avantages Lorsqu'ils les attaquent Très pratique pour les classes à buff Ensuite, pour la magie du sang On vient au moins jusque-là Pour aller chercher les serviteurs vol des points de vie Et vous laissez une marque de sang lorsque vous esquivez La marque de sang, c'est pratique Parce que quand vous esquivez, ça permet d'avoir une petite régen sur vos pets Ce qui va les maintenir un petit peu plus en vie Et on aura très bien pu ne pas aller prendre les 10 points ici Pour aller chercher ça Que les serviteurs attirent les altérations sur eux Alors, comment fonctionne le build ? C'est assez simple Donc, vous faites venir votre petite armée de serviteurs Vous attaquez la cible Vous le ciblez avec votre hache pour lui faire des dégâts Si vous avez des altérations Vous utilisez le bâton Et si vous êtes en sous-nombre ou que vous avez besoin de contrôle Vous utilisez vos peurs Ainsi que la peur avec le linceul qui est très pratique Et n'oubliez pas d'utiliser aussi les contrôles de vos serviteurs En les activant qui sont très très pratiques Donc voilà On va se retrouver en BG dans quelques instants avec Claize Donc à tout à l'heure, ciao Alors nous voici en BG avec notre nécromant Donc nécromant dégâts, haches et bestioles Donc j'espère que je ne vais pas faire trop de bêtises Parce que ce n'est pas un build que je joue particulièrement dans ce jeu Comme je vous disais, je le jouais beaucoup dans le premier Guild Wars Mais pas dans celui-là Donc je pense que je vais faire crier à la rage A tous les spécialistes des builds bestioles Mais par contre ce que je peux vous garantir c'est que je vais essayer de faire de mon mieux Alors en plus on est avec Claize Donc un gars de notre team de tournois Donc ça, ça va quand même beaucoup aider les choses Donc on est les rouges Donc je vous ai fait assez de vidéos de nécro De nécro où je vous montrais les builds Donc là je vais essayer de gagner C'est toujours plus sympa de gagner C'est pour ça que je vais chercher un petit peu les buffs et tout Je ne vais pas essayer de faire que du frag Alors, deux contre un Donc du voleur Donc pas évident Là ils mettent quand même cher Parce que je n'ai quand même pas non plus Une armure lourde Alors Donc je vais essayer de vous commenter le mieux possible Pour que vous compreniez avec toutes les bestioles Parce que alors ça ne va pas être évident C'est vite bordélique Alors on utilise donc le 5 Qui nous met de la vitesse pour nous déplacer un petit peu plus vite Derrière nous Donc il y a un envouteur On va aller le chercher Donc les dégâts de la hache qui sont assez gros Donc ne soyez pas avare Utilisez les vraiment Vraiment le plus souvent possible Le 2 surtout Qui met vraiment beaucoup de dégâts Cumulez à ça les bestioles Qui tapent Qui enlèvent les avantages Et qui vous soignent Ça vous permet de vous maintenir assez bien Assez bien en vie Sachant que vous avez un petit peu plus de robustesse Pour chaque bestiole sous votre contrôle Donc c'est que du bonus tout ça Alors là on ne tient qu'un point Donc là il y a un petit élémentaliste Donc on va aller le voir Là j'aurais peut-être dû aller caper Plutôt que de courir après le mec Je pense que j'ai dû avoir un Je devais avoir des envies de violence à ce moment là C'est fortement possible Donc là alors qu'est-ce que nous avons ? Un gardien Alors le gardien on va aller le chercher On se met la représailles On met le 5 qui va lui mettre des dégâts Quand il sera à côté de nous On met là Je voyais qu'il n'y a pas encore mes bestioles Mais que je fais quand même beaucoup de dégâts On le renverse On l'immobilise Voilà Donc il renverse immobilisé C'est avec les compétences de mes bestioles Que je le fais en désactivant Je ne sais pas si vous avez vu Donc là je mets les dégâts J'aurais peut-être dû l'achever J'ai été bête Alors là il y a un guerrier Donc c'est un guerrier SP intelligence Donc il fait beaucoup de dégâts Alors là j'essaie d'achever Et là c'est mon erreur Parce que je me prends les 100 lames dans la tronche Et voilà les 100 lames dans la tronche Ça fait très très mal Voilà J'ai pris plus de 10 000 Alors que j'ai plus de 2 000 de robustesse Ouais Bon bah alors Je ne sais pas quoi vous commentez Je devais l'achever Donc il fallait que je l'achève Et donc je n'ai pas pu faire autrement Que de prendre les 100 lames Donc voilà C'est le jeu Alors là on n'a plus aucun point Donc il va falloir peut-être S'intéresser grandement A caper Donc là on va rejoindre Il y a Clay Je vois qui est là-haut Qui est en train de se bastonner Donc 2 de nos alliés y sont Donc allez on va caper Donc l'avantage aussi Du necro avec les pets Comme ça C'est que C'est que ça fait tout de suite Masse de joueurs Qui vous arrive dessus Donc les joueurs ont tendance A des fois Même ne pas faire les combats Dès qu'il voit l'armée arriver Il se barre Certains je pense aussi Ne voient pas ce que c'est Et pensent que c'est des joueurs C'est tout à fait possible Donc là c'est le guerrier Tout à l'heure Vous allez voir Qu'il est tout de suite Plus difficile pour lui Quand il ne chope pas les gens Dans le dos Ou par surprise Parce qu'il n'a pas Beaucoup de résistance Donc là on reste l'allié Voilà c'est fait Donc on est toujours à l'âge On utilise le linceul Pour faire les dégâts de zone Vous voyez que les dégâts de zone Plus les dégâts des pets C'est quand même sympa Donc là on va se téléporter Sur le gardien lui Infligé le givre C'est parti Donc vous voyez que c'est une spé de necro Qui fait vraiment beaucoup Beaucoup de dégâts Si vous la jouez bien Il y a moyen de faire vraiment De faire vraiment très mal Je ne l'ai jamais vu jouer En tournoi Pour la bonne raison Que les necros en tournoi En général jouent En plus avec les altérations Pour embêter les gardiens Et autres bunkers dans le genre Après je ne sais pas si c'est possible Je n'y ai pas encore beaucoup réfléchi Ce serait peut-être intéressant d'y penser Parce que c'est vrai que ça fait du dégâts C'est assez résistant Et je pense qu'entre deux bonnes mains Ça peut être sympa Donc là il y a un voleur Et un envoote Qui sont dans le coin Qui s'enfuit Moi j'ai toujours mes bestioles Donc les bestioles Qui sont maintenues en vie Grâce au puits de mon esquive Et au puits du bâton On aurait très bien pu aussi mettre Le talent qui permet De soigner les alliés Quand on utilise Le transfert de vie avec le linceul Donc là je me fais prendre Par le voleur Ouh là le lag Gros gros lag On a eu le temps de voir Les 6400 du backstab Donc là je me fais prendre Par le voleur Et par le guerrier Par les spé intelligence Donc là je me fais relever Tout de suite C'est très bien Donc là l'avantage C'est qu'ils ont déjà fait Leur burst maintenant Et que là il n'y a plus Qu'à les tomber Donc ça c'est vraiment sympa Donc le guerrier Voilà il est au sol Donc vous voyez Un burst Et c'est par terrain Donc si vous n'avez pas de chance Comme moi Le burst si vous le prenez Et vous tombez En revanche si vous ne le prenez pas Vous êtes à peu près assuré Je dirais que c'est lui Qui va y rester Donc on se retrouve De nouveau tous les trois Sur ce point Je pense qu'on est abonné A capturer celui-ci Alors Le gardien Où il est tout seul Ça va être difficile pour lui Vous voyez qu'il prend Quand même beaucoup de dégâts Mais il a quand même tenu Son temps je trouve Pour le nombre Qu'on était sur lui Alors là La partie commence à aller mieux On contrôle de nouveau Deux points Au score on est devant Donc là il faut vite Les empêcher de prendre Ce truc là Parce que ce bonus là Nous permet de gagner Plus de points Quand on capture les zones Donc Je vais m'atteler A le récupérer Voilà Donc là le voleur Il a chopé mon gars Mon allié Et moi j'ai réussi A chopper le bonus C'est très bien Donc le voleur On va le contrôle Ah bah non Il s'en va C'est un voleur On peut pas lui en vouloir Lui s'il reste en combat S'il reste en combat Il meurt Donc Donc le guerrier Donc vous voyez Il a plus de burst Il a plus de vie Il a plus rien Donc là Il va essayer de s'enfuir Donc la résistance Et la douleur Qui est quand même pratique Pour lui Ah on le tue Mais il se relève Je pense qu'il y a Un de ses allié Qui a dû être achevé Juste au même moment Donc regardez Hop je le charge Avec mon golem Pour qu'il tombe Je lui mets les zones Et voilà il tombe Ensuite Alors qu'est-ce qu'on a Un envoûteur Et un voleur J'ai vu aussi dans le coin Donc on va se mettre Sur l'envoûte Voilà On va relever notre allié C'est toujours bien De relever nos potes Ah L'envoûte A tuer Ce qui est fait Donc on a 485 points Ça se dessine Plutôt bien Pour la fin de la partie Donc voilà Donc là n'hésitez pas Voilà ça c'est un build Qui m'a été Qui m'a été Demandé par un Par un des internautes Qui suit Qui suit la chaîne Donc n'hésitez pas A me faire part De vos envies Même si c'est des choses Qui sont pas forcément Des builds Pour gagner Pour tout arracher Ça peut être des builds Pour s'amuser Parce que c'est quand même Le principe du jeu vidéo A la base Passer du bon temps Donc voilà N'hésitez pas A poster des commentaires Je vous remercie Pour tous les abonnés Parce que ça a pris Une petite expansion En quelques temps Et c'est vraiment Ça m'encourage vraiment A faire des choses bien Pour la suite Donc voilà Merci à tous Et à bientôt Sur Retro Love TV Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501